Bonjour Charaf Jaïdani. Oui, bonjour. Quelle place occupe le secteur agricole dans le Royaume en 2023 ? L'agriculture demeure la principale activité au Maroc, et ce, malgré que le pays essaie depuis des années de diversifier son économie. Elle joue toujours le rôle de locomotive pour notre économie et a des effets d'entraînement sur de nombreux secteurs. Son importance est nettement vivée sur la valeur ajoutée et les emplois créés. Les investissements lancés et la valeur des exportations qui génèrent pour leur part beaucoup de désirs pour le pays. Pour parler de chiffres, l'agriculture représente au moyen 13% du pays du Maroc, sachant que cette contribution est variable selon les territoires. Pour certaines régions, le secteur agricole représente une part prépondérante de l'activité économique. Il faut dire aussi préciser que le secteur représente 38% dans l'emploi total au niveau national et environ 74% au milieu rural. Le taux de croissance, qui est le principal indicateur de l'économie nationale, reste intimement lié à l'évolution de la campagne agricole. Pour la saison 2022-2023, les résultats prévisionnels dévoilés dernièrement par le ministère de l'agriculture indiquent une récolte céréalière de 55 millions de quintaux, ce qui est inférieur de 27% par rapport aux hypothèses de la loi de finances 2023. Cette contre-performance est due essentiellement au déficit pluviométrique. Il y avait un mauvais démarrage de la saison à cause du manque de pluie. Puis, il y a eu deux mois très pluieux, janvier et février 2023, mais malheureusement, mars et avril étaient quasi secs. On va revenir sur la question de l'eau. D'abord, vous avez parlé des importations et des exportations. Est-ce qu'actuellement, on importe plus qu'on exporte ? Qu'est-ce qui domine ? La balance commerciale agricole nationale est, depuis 1974, déficitaire. On importe des produits de base, généralement les céréales, les oléagineux, le sucre et même des produits laitiers. Et on exporte des primeurs, des fruits et des légumes. Il y a eu le plan Maroc vert, puis le plan de développement Génération Green qui va jusqu'en 2030. Est-ce que ces stratégies-là sont arrivées au bout de leur ambition ? Bon, le plan Maroc vert a été lancé en grand temps en 2009. C'est vrai, il a donné une nouvelle impulsion au secteur agricole à travers des contrats-programmes signés entre l'État et les professionnels. Plusieurs filières ont pu éisser le niveau de leur activité et leur rendement, leur productivité, aussi la production. Pour parler de chiffres, le secteur agricole a pu drainé en dix ans, c'est-à-dire les dix ans du plan Maroc vert, un investissement de 104 milliards de dirhams, dont 40 % d'investissements publics et 60 % d'investissements privés. L'ensemble de ces investissements ont pu améliorer significativement les performances du secteur agricole, tant sur le plan économique que social. Sur le plan économique, le PIB agricole a doublé en passant de 65 à 125 milliards de dirhams, avec une augmentation annuelle de 5,25 %, contre 3,8 % pour les autres secteurs. Les exportations des produits agricoles ont connu une augmentation de 117 % en passant de 15 milliards de dirhams à 33 milliards de dirhams. Mais il faut dire toutefois, il faut reconnaître que le plan Maroc vert a été confronté à de nombreuses contraintes, notamment la sécheresse. On l'a vu ces dernières années avec une baisse de l'offre à cause du manque de pluie. Et concernant Génération Green ? Au terme de sa réalisation fin 2020, le plan Maroc vert a cédé à Génération Green, qui englobe de nouveaux objectifs plus ambitieux. Couvrant la période 2021-2030, cette stratégie place l'élément humain au cœur de ses préoccupations et donne la priorité aux jeunes voulant investir dans l'agriculture. Elle vise aussi à faire émerger une classe moyenne agricole et rurale. Toutefois, la stratégie doit aussi combler les limites enregistrées lors du plan Maroc vert. Pour le moment, on peut dire que la stratégie Génération Green est sur une bonne lancée, qu'elle répond aux objectifs qu'elle s'était fixée. Non, la stratégie Génération Green est planifiée pour la période 2020-2030. Elle a été déjà perturbée par la pandémie pour concrétiser certaines phases de ce programme. Donc, la stratégie Génération Green n'a pas encore donné des effets pour l'évaluer. Il faut attendre quelques années pour savoir. Maintenant, on a juste une image sur ce qui a été concrétisé lors du plan Maroc vert. Vous avez parlé du manque d'eau au Maroc. Donc, la question de l'eau, elle est évidemment cruciale pour l'agriculture. La région Moyen-Orient, Afrique du Nord, dont fait partie le Maroc, souffre d'une pénurie d'eau sans précédent. C'est ce qu'on peut lire dans le dernier rapport de la Banque mondiale. Selon elle, une pénurie qui va empêcher d'assurer aussi bien la vie que de préserver les moyens de subsistance. La question qu'on peut se poser, c'est comment l'agriculture va s'adapter avec une ressource en eau qui devient de plus en plus rare. Oui, comme vous le savez, le Maroc est un pays semi-aride. Du coup, il reste toujours à la merci des aléas climatiques, surtout la sécheresse. L'agriculture, ça juge plus de 80% des ressources en eau. Donc, il est le premier secteur qui est impacté directement et violemment par le secteur hydrique. Pour maîtriser les supports de ce phénomène, il n'y a pas de secret. Donc, il faut renforcer le programme de construction des barrages pour augmenter les capacités de stockage en eau. Il faut également d'autres solutions, investir d'autres solutions alternatives comme le dessalement des eaux des mers. Mais cela non plus qu'il est important d'utiliser d'une façon efficiente et rationnelle les ressources hydriques mobilisées. À cet égard, il faut mettre en place des équipements de distribution moderne et encourager le déploiement d'équipements et techniques d'irrigation économique en eau, comme la technique, par exemple, du goutte à goutte. Donc, le Maroc doit travailler à ce niveau parce qu'on a beaucoup de retard à combler à ce niveau. Donc, il faut non seulement renforcer la construction des barrages, mais il faut aussi encourager l'utilisation des techniques économes en eau. Sur le plan agronomique, il est aussi pertinent de développer des variétés de semences et de plantes plus résistantes à la sécherie. L'irrigation goutte à goutte, est-ce que cette technique a fait ses preuves ? L'irrigation économique en eau sont très encouragée. Il y a des subventions, il y a des facilités au niveau de l'investissement. Les agriculteurs s'intéressent de plus en plus à... Non seulement, ils donnent un meilleur rendement, ils sont plus efficaces et ils permettent de maîtriser tout le cycle de production. Donc, à ce niveau, je crois que le programme avance d'une façon remarquable. Charaf Jaïdani, je vous remercie pour vos réponses et votre passage sur Médien. Merci. Merci.